Musique Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière aux résultats de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après sept ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Pour autant, rien n'est gagné. Et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition de l'UPS2 et en réalité d'une extrême-gauche à tendance violente, antisémite et antirépublicaine dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour lancer dès la semaine prochaine le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. En démocratie, rien n'est plus normal et sain que l'alternance politique. Pour entamer cette alternance, pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans huit jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Sans majorité claire, il se trouvera toujours quelques féodalités anciennes, des inerties programmées et de basses manœuvres pour faire échec à la vraie alternance dont le pays a urgentement besoin. C'est pourquoi je vous invite, mes chers compatriotes, à renouveler votre vote si vous avez choisi nos candidats au premier tour. Si vous avez fait un autre choix, je vous appelle à rejoindre dimanche la coalition de la liberté, de la sécurité et de l'unité. Dimanche, en votant pour les candidats de l'Union nationale, vous ferez en sorte que le pays retrouve dans l'unité et la fraternité, l'énergie pour ne faire plus qu'un. En ces jours qui viennent, gardez-vous de ceux qui, en usant d'une peur injustifiée ou de menace, inventés voudraient uniquement faire perdurer un système qui a failli et a vécu. Aucun Français, je dis bien, aucun Français ne perdra de droit. Au contraire, les droits seront garantis et dès lors que la situation le permettra, de nouveaux seront créés au bénéfice de chacun. Mes chers compatriotes, ce 30 juin 2024, dans le pays renaît l'espérance. Le 7 juillet, mobilisez-vous pour que le peuple gagne. Vive la République, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada